Bienvenue à l'Église Connexion. Si c'est votre première fois, on est ravis de vous avoir parmi nous. Vous êtes arrivés la bonne semaine, si vous êtes là pour la première fois, parce qu'aujourd'hui, on commence une nouvelle série. Bienvenue de retour, officiellement, dans le livre de la Genèse. On a fait une série sur l'Évangile dès la Genèse en 2016, donc ça fait un petit moment maintenant. À l'époque, on a vu les douze premiers chapitres de ce livre sur plusieurs semaines. On a fait cela essentiellement parce que Genèse, c'est long. Genèse, c'est très long, 50 chapitres. On serait peut-être encore dans le livre si on le faisait juste du début à la fin. Et donc, avant de reprendre le livre, il faut revoir ce qu'on a vu avant et un peu plus. Mais avant cela, juste pour poser un peu le décor, pourquoi est-ce qu'on devrait étudier le livre de la Genèse? Pourquoi est-ce que ce livre est important pour nous? Simplement dit, la Genèse nous donne le fondement de tout ce qui vient après dans la Bible. La Genèse, c'est le premier livre de la Bible et il nous donne le fondement de tout ce qui vient après. On en a déjà parlé, mais pensez à un film que vous avez vu 100 fois dans le passé. Vous pouvez changer de chaîne à la télé, pour vous qui regardez encore la télé, comme nous les vieux. Vous pouvez changer de chaîne, retrouver le film à mi-chemin et à n'importe quel moment, vous le reprenez. Vous pouvez commencer à regarder le film à ce moment-là et ça vous plaît quand même parce que vous l'avez déjà vu 100 fois. Vous pouvez faire cela parce que vous connaissez déjà l'histoire. Beaucoup de chrétiens viennent à leur Bible de la même manière qu'ils viendront à une playlist sur Spotify. Et quand on fait défiler des chansons jusqu'à en trouver une qu'on aime bien. Ces gens viennent à la Bible, ils savent que l'Ancien Testament est un peu dur. Et donc, ils sautent jusqu'au Nouveau Testament et ils vont lire les évangiles et les lettres, éventuellement parfois les psaumes et les proverbes, ça, ça va. C'est court, on comprend plutôt facilement la plupart d'entre eux. Le problème, c'est que sans le début de l'histoire, il y a beaucoup de choses dans le Nouveau Testament qu'on ne comprendra pas. Ou peut-être qu'on arrivera à les comprendre, mais il y aura tout un niveau de sens qu'on va rater parce qu'on ne connaît pas l'histoire qui vient avant. La Genèse pose le fondement de tout ce qui suivra. Elle établit des thèmes qui se concrétisent dans les évangiles. Elle introduit des concepts qui sont profondément importants pour comprendre ce que Dieu fait dans les évangiles et pourquoi il est fait. Elle introduit des personnages auxquels le Nouveau Testament fait constamment référence. Et plus important encore, elle nous montre qui Dieu est et comment il interagit avec son peuple. Et il nous montre que cela ne change pas du début de la Bible jusqu'à la toute fin. Alors, bien sûr, la Genèse n'est pas sans difficulté. Elle nous présente un monde qui est évidemment très différent d'un autre. Les gens qu'on voit dans ce livre ont des coutumes, des habitudes, des réflexes que nous n'aurions jamais. Et donc, certaines choses qu'on voit ici seront étranges pour nous, voire très étranges. Mais l'intention derrière ces choses qu'on y voit, les raisons pour lesquelles Dieu veut communiquer ces choses à son peuple, sont les mêmes aujourd'hui qu'à l'époque de la Genèse. Comme j'ai dit dans notre série précédente sur ce livre, il y a quatre ans, on a vu les douze premiers chapitres du livre, en voyant que depuis le tout début, on y voit les racines de l'Évangile. Et donc, voici ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous préviens, ce message va être très inhabituel. D'habitude, on ne fait pas comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu WandaVision. Certains d'entre vous, merci bien. Pour vous qui ne l'avez pas vu, il faudrait voir vingt et quelques films avant de pouvoir comprendre quoi que ce soit de cette série. Et donc, évidemment, tout le monde ne va pas passer par là. On fait des petites vidéos sur YouTube qui résument vingt films. J'ai fait ça avec Jack, il n'avait pas vu les films avant, donc on a regardé les résumés. Mais bien sûr que ça ne suffit pas. Évidemment, ça ne suffit pas. Il y a des tonnes de choses qu'on ne peut pas voir dans cela. Et donc, du coup, ce n'est pas complet. Mais on va devoir essayer de faire ça un peu aujourd'hui. On va voir un peu d'arrière-plan sur le livre de la Genèse déjà, très rapidement pour nous orienter un peu. Et puis, on va faire un survol rapide de ce qu'on a vu dans les chapitres 1 jusqu'au chapitre 11. Et comme j'ai dit, on ne va pas voir tout. Donc, si vous n'avez jamais lu le livre, je vous encourage à aller lire ces chapitres cette semaine. Il vous faudrait peut-être une heure pour les lire. Donc, après, on va ralentir un petit peu. On va faire une pause déjà parce qu'il fait plutôt bon ici. Les sièges sont confrontables, comme on sait bien. Donc, on va se lever pour nous réveiller un peu. Et après, on va ralentir un peu et regarder au chapitre 12 à 14 en un peu plus de détails. Et puis, enfin, on va faire un grand pas de recul pour voir ce que ces premiers chapitres de la Genèse nous disent sur Dieu et pourquoi c'est tellement important. Ça va ? Tout le monde est prêt ? Réveillé ? Allez. Le livre de la Genèse, c'est le premier livre de ce qu'on appelle la Pentateuch. Donc, les cinq premiers livres de la Bible. Le titre, la Genèse, veut simplement dire les origines. Et c'est logique quand on le lit. La Bible, elle-même, appelle ces cinq livres la loi de Moïse, le plus souvent. Donc, quand on voit les mots, la loi de Moïse ou la loi dans la Bible, elle ne parle pas nécessairement de la loi que Dieu a donnée à Moïse sur le Mont Sinaï. Elle parle le plus souvent de ces cinq premiers livres de la Bible. Jésus lui-même dit dans Luc 24 que l'auteur de ce livre est Moïse. Moïse l'a probablement écrit pendant les 40 années qu'Israël était dans le désert, après l'exode d'Égypte et avant qu'ils entrent dans Canaan. Alors, Moïse a sûrement tiré certaines choses d'autres sources orales ou écrites dans ce récit. Mais ça ne change pas le fait que l'Esprit Saint l'inspirait pendant la rédaction, comme dit Paul dans Timothée 3. Une dernière chose qu'on doit comprendre, le genre littéraire de ce livre, c'est le récit historique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune allégorie ici, aucun symbolisme ici, aucune poésie ici. Mais lorsqu'un auteur écrit un récit historique, il veut toujours dire à ses lecteurs que ces choses se sont passées. Les choses qu'il raconte se sont vraiment passées. On ne voit pas de personnages de fiction qui jouent dans une histoire symbolique. Ce sont des vraies personnes qui ont vraiment fait ces choses. Mais bien sûr, tout ce qu'ils ont fait, ces gens, n'est pas là. On ne voit pas absolument tout dans ces livres. Le but principal des auteurs n'est pas simplement de donner un détail objectif et historique des événements, mais de raconter ce qui s'est passé de telle manière à ce que les lecteurs soient convaincus d'une vérité particulière. Alors, nous, on n'aime pas trop cette idée-là, ça nous semble un peu trop, on dirait que ça s'approche un peu trop de la propagande pour nous, mais on est naïfs quand même si on imagine que la même chose ne se passe pas aujourd'hui. Dans tous les récits historiques, modernes ou anciens, l'auteur fait des choix. Il fait des choix sur ce qu'il va inclure et sur ce qu'il va exclure parce que c'est impossible de tout dire, bien sûr. Et quand les auteurs font des choix, ils le font pour une raison. Ils essaient de convaincre leur lecteur d'un argument ou d'une vérité spécifique. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent est faux, ça veut juste dire qu'ils ont un but. Le but principal de Moïse dans ce livre, c'est d'expliquer au peuple d'Israël comment ils ont commencé et comment ils sont arrivés en Égypte. Parce que c'est là où commence le livre de l'Exode. Alors, avec cet arrière-plan en tête, qu'est-ce qu'on voit dans les onze premiers chapitres de la Genèse? On va aller vite, OK? La Bible commence par un verset que tout le monde, presque tout le monde connaît déjà. Genèse 1.1 « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Il y a beaucoup de débats autour de ce chapitre. Est-ce que Genèse 1 décrit ce qui s'est littéralement passé en détail? Est-ce que Dieu a vraiment créé le monde entier en sept jours de 24 heures? Ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'une version poétique d'un processus qui a pris beaucoup plus longtemps que ça? En fin de compte, on peut tomber des deux côtés de cet argument en restant fidèle à la Bible. Ce qui est vraiment important ici, c'est que peu importe comment Dieu l'a fait, il a tout créé. C'est là où on est tous d'accord. Avec un mot, Dieu a tout créé à partir de rien. Il est le créateur de l'univers entier. Dans Genèse chapitre 1, nous voyons Dieu procéder à la création de toutes choses. Et puis, au chapitre 2, on voit comme un zoom sur la création de l'humanité. Donc, chapitre 1, c'est la création de tout. Chapitre 2, c'est la création de l'humanité en plus de détails. Dieu crée le premier homme et la première femme et il leur donne le mandat de cultiver et de garder la terre. Puis, au chapitre 3, tout cela change. Le serpent, qui est en fait Satan, on découvre un peu plus tard dans la Bible, il arrive et il trempe l'homme et la femme en tordant les paroles de Dieu et en les convaincant que s'ils désobéissent à Dieu en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc la seule chose que Dieu leur a interdite, alors s'ils font ça, ils seront comme Dieu. Ils seront sages, ils seront essentiellement libérés du règne de Dieu, même si son règne n'a jamais été rien d'autre que bon pour eux. Alors, ils mangent de ce fruit et d'un coup, leurs yeux s'ouvrent, dans un sens. Ils voient qu'ils sont nus et ils essaient de se cacher. Ils comprennent que leur innocence est maintenant partie. Dieu vient et il demande à l'homme ce qui s'est passé. L'homme place le blâme sur la femme, qu'il place à son tour sur le serpent. Et donc, Dieu prononce un jugement sur les trois. Il dit que la création va maintenant travailler contre eux. La terre luttera contre l'homme quand il essaiera de la cultiver et la famille luttera contre la femme. Il y aura du conflit à l'intérieur et du conflit à l'extérieur. Et au serpent, Dieu prononce une première prophétie que les pères de l'église appelaient le premier évangile. Au chapitre 3, verset 15. Dieu dit, je mettrai l'hostilité entre toi, Satan, et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. En gros, Satan, tu réussiras à quelques coups, c'est sûr. Mais un jour viendra où un homme, un être humain né d'une femme, t'écrasera la tête. Au moment de la chute de l'homme, et c'est comme ça qu'on appelle cette partie de l'histoire, à ce moment, le péché entre dans le monde. Le péché, c'est simplement l'instinct de se rebeller contre Dieu, comme l'homme et la femme ont fait. Et ce péché infecte et infiltre absolument tout ce qui existe, toute la création, comme on voit juste après. Alors, après, au chapitre 4, Adam et Ève ont deux enfants, deux garçons, et un de ses frères, Cain, tue l'autre, la belle, par jalousie. Alors déjà, troisième personne arrivée sur la terre, on voit déjà un meurtrier. Dieu a banni Cain, loin de chez lui, mais encore, il lui montre de la grâce et promet de le protéger. Au chapitre 5, on a une longue liste des descendants d'Adam. Donc la terre, au moins une partie de la terre, est rapidement peuplée. Et aussi rapidement, le péché étrangle l'humanité. Au moment où on arrive au chapitre 6, nous voyons, donc chapitre 6, verset 5, « L'éternelle vie que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. » Ce mal, Dieu ne peut pas le supporter. Et donc, il promet de juger l'humanité et la terre. Mais il promet aussi de montrer la grâce à un homme, Noé, et à sa famille. Il ordonne à Noé de construire un énorme bateau, une arche, dans laquelle Dieu amènera deux de chaque espèce d'animal. Noé et ses fils construisent l'arche, donc ça prend du temps. C'est gigantesque quand même. Et Dieu amène deux de chaque espèce, un mâle et une femelle, dans l'arche. En fait, la Bible ne dit pas ça, mais tout sauf les poissons. J'imagine qu'eux, ils s'en sont plutôt bien sortis dans le déluge. Au chapitre 7, Dieu envoie un déluge énorme qui couvre toute la surface de la terre et efface toute la vie qui n'était pas protégée dans l'arche que Noé a construite. Le déluge continue 40 jours et, en quelque sorte, il nettoie la terre. Des effets du péché, au moins temporairement. Les eaux descendent au chapitre 8, Noé et sa famille et les animaux sortent de l'arche et on a un nouveau début. Mais Noé n'est pas moins pêcheur que les gens qui étaient là avant lui. Dès qu'il quitte le bateau, chapitre 9, donc le chapitre juste après, le péché de Noé et de ses fils se manifeste. On voit que fondamentalement, rien n'a changé dans le cœur de l'homme. Alors Dieu n'en est pas surpris, il dit dans le chapitre 8, verset 21, que même après le déluge, l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Quand même, Dieu promet de ne plus jamais détruire la terre de la même manière. Au chapitre 10, on voit les descendants de Noé, cette longue liste de ses descendants, de ses fils et ses petits-fils, et ses arrière-petits-fils et ainsi de suite. Et au chapitre 11, on arrive à la tour de Babel. Tout le monde vit dans le même endroit général, tout le monde parle la même langue, ils sont tous ensemble. Dans leur orgueil, ils décident de construire une grande tour qui monte jusqu'au ciel comme un témoignage de leur propre puissance. Et donc Dieu limite leur égo. Ils confondent leur langue pour qu'ils ne se comprennent plus. Et du coup, les gens se dispersent. Alors à la fin du chapitre 11, on a une autre liste de descendants, une dernière pour l'instant. Cette fois-ci, les descendants de Sème, le fils de Noé. La raison pour laquelle on liste ses descendants à lui, ou une des raisons, c'est qu'à la fin de cette liste, on arrive à un homme qui s'appelle Abraham. Et Abraham sera le personnage principal dans les chapitres 12 à 22, et un personnage central à travers tout le reste de la Bible. Alors, chapitre 12. Si vous n'avez pas remarqué jusqu'ici, les onze premiers chapitres du livre de la Genèse sont sombres. Bien, bien, bien sombres. Les premières personnes qui existent se rebellent contre Dieu, et le péché empoisonne le monde tout entier. La mort, la maladie, la corruption entrent dans le monde, et puis par conséquence, le jugement. Le péché de l'homme est jugé, d'abord quand Dieu bannit l'homme et la femme du jardin d'Éden, puis encore dans le déluge, et encore d'une manière différente à la tour de Babel. Dans les onze premiers chapitres, quasiment tout ce qu'on voit, c'est péché, jugement, et encore du péché. On a des grands moments d'espérance par-ci, par-là, quand Dieu juge le serpent au chapitre 3, quand il préserve Noé et sa famille, mais ça reste une image très sombre de ce que l'humanité est devenue. Il faut bien qu'on comprenne que toute cette histoire, toute notre histoire, aurait pu continuer comme ça. Ça aurait pu. Dieu n'avait aucune obligation à faire quoi que ce soit à part punir l'humanité pour leur péché, pour leur rébellion contrôlée. Toute l'histoire humaine aurait pu être une sorte de répétition constante de ce qu'on voit dans le chapitre 1 jusqu'au chapitre 11. Mais au chapitre 12, dans l'appel que Dieu fait à Abraham, Dieu change le scénario. Plutôt que de promettre de juger l'humanité sans miséricorde comme elle le mérite, Dieu promet de bénir l'humanité. Donc si vous avez vos bibles maintenant, je vous invite à ouvrir à Genèse chapitre 12. On va lire pour l'instant les trois premiers versets. Donc Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel a dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » On a eu un avant-goût de cette grâce au chapitre 3. Et plusieurs fois après, quand Dieu donne à Adam et Ève un autre fils, Seth, après la mort d'Abel. On le voit quand il montre sa grâce à Noé et à sa famille, mais on ne voit pas un virage aussi conséquent avant ce point au chapitre 12. Vous savez, quand on lit un livre, ou quand on regarde un film, et on ne comprend pas trop ce qui se passe dans l'histoire, et puis on arrive dans une scène où on reçoit une information, genre vitale, et d'un seul coup, on se dit, « Ah, ok, maintenant je vois où on va. » « Je comprends ce qui se passe. » Genèse 12, c'est cette scène-là. Mais avant, deux ou trois choses à noter rapidement. D'abord, Abraham, cet homme que Dieu appelle, c'est un païen. Souvenons-nous à ce point dans l'histoire, les Israélites n'existent pas encore. Ils n'entrent pas vraiment dans l'histoire jusqu'à la naissance des petits-enfants d'Abraham. Et même là, le peuple d'Israël sont des descendants de Jacob, le petit-fils d'Abraham que Dieu a renommé Israël. Dieu n'avait pas encore d'alliance avec Abraham. Il aurait pu choisir d'appeler n'importe qui de la même manière. Mais il a choisi d'appeler Abraham. Deuxièmement, Abraham n'avait pas d'enfant. Sa femme, Sarai, était stérile, comme on voit dans le chapitre 11, verset 30. Ça aurait été catastrophique pour une famille à l'époque, particulièrement pour une femme. Dans le monde ancien, c'était une source de grande honte. Et donc, Abraham et Sarai n'ont pas d'enfant, mais avec eux, ils ont leurs neveux l'hôtes qu'ils ont un peu adoptés, on comprend. Troisièmement, Abraham vivait en communauté. Alors, c'était le cas pour tout le monde à l'époque. On est dans une famille et on vit avec cette famille jusqu'à ce qu'on se joigne à une autre famille, par le mariage, si on est une femme, ou alors jusqu'à la mort, si on est un homme. C'était la vie d'Abraham jusqu'à ce point, comme la vie de tout le monde. Mais quand même, Dieu lui dit de quitter son pays, sa famille, la maison de son père, et d'aller ailleurs. Dieu l'appelle à laisser derrière toute la structure de soutien qu'il avait. Et en plus de cela, Dieu ne lui dit pas où il va. Verset 1, il dit, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Pas, voici une carte, va là, et ça va aller. Ce serait un appel très difficile encore aujourd'hui pour nous. C'est toujours un peu difficile pour nous de quitter la maison familiale pour devenir des adultes pour la première fois. Mais ça fait partie de notre vie moderne. On comprend que c'est comme ça que ça se passe. À l'époque, c'était inédit. On ne faisait pas ça. On ne quittait pas la maison familiale. La famille vivait ensemble. Non seulement Dieu appelle Abraham à aller à l'encontre de tout ce qu'il connaît culturellement et dans sa famille, à laisser derrière tout ce monde. Il ne lui dit pas où il va, ni ce qu'il va trouver quand il y arrivera. Tout ce qu'il a, c'est une promesse de Dieu qui vient avec l'appel. Verset 2 encore, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Autrement dit, Abraham quitte sa famille, mais Dieu promet de lui donner une autre famille. Alors Abraham fait ce que Dieu lui dit de faire. Il quitte sa famille à Sharon, il prend Sarai et Lot et leurs possessions et leurs serviteurs, ils se mettent en marche vers Canaan. Quand ils arrivent à un endroit précis, donc Sychème, près des chaînes de Morée, Dieu dit à Abraham de regarder tout autour de lui et il lui dit dans le verset 7, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Alors ce qui est assez surprenant, c'est que comme on voit au verset 6, pour l'instant, il y a déjà des gens qui vivent là. Il y a déjà des gens qui sont dans ce pays et que, encore une fois, Sarai est stérile. Comment est-ce qu'il va y avoir une descendance si elle ne peut pas avoir d'enfant ? Alors il y a beaucoup d'inconnus ici. On ne sait toujours pas comment Dieu va accomplir ce qu'il dit, mais Abraham fait confiance à la promesse. Il continue et à un certain point, il s'arrête et il bâtit en hôtel pour louer le Seigneur. Ensuite, après les neuf premiers versets du chapitre 12, en fait, dans ces neuf premiers versets, on voit une image assez favorable d'Abraham. On lit ces neuf premiers versets où Dieu lui demande de faire ces choses que personne d'autre ne faisait et que nous aurions du mal à faire si on était à sa place. On a du mal à imaginer combien c'était difficile. Et donc, il serait facile de commencer à idéaliser Abraham à ce point, comme un homme de foi incroyable qui n'a peur de rien, qui est prêt à faire tout ce que Dieu dit. Et c'est souvent comme ça qu'on présente Abraham dans les églises. Mais dans la deuxième moitié du chapitre 12, on est désabusé de cette idée et vite. Il y a une famine dans le pays et donc Abraham amène sa famille en Égypte où il y a de la nourriture. Il réalise qu'il a peut-être fait une erreur en faisant comme ça parce que Sarri est belle apparemment et les Égyptiens, qui étaient apparemment assez brutaux à l'époque, comme tout le monde, risquent de tuer Abraham pour prendre Sarai. Et donc, Abraham et Sarai décident de mentir et dire que Sarai, c'est la sœur d'Abraham. Et ce qui se passe après est juste incroyable. Quelqu'un dit au pharaon, donc le roi d'Égypte, que Sarai est très belle et donc le pharaon la prend pour femme. Il l'amène chez lui comme son épouse. Alors Abraham, du coup, est un des pires maris du monde entier. À mon sens, c'est dur, ce qu'il vit, mais quand même, si on voit ça venir, on s'en va, on dit la vérité et on prend le risque. Bref, on ne va pas aller dans ces détails-là. Quand même, Dieu montre clairement que lorsqu'il décide d'utiliser quelqu'un pour ses buts, il s'assurera que son plan n'est pas déraillé. Il envoie des fléaux sur le pharaon et sur sa famille jusqu'à ce qu'on voit ce qui se passe, qu'on comprenne en fait que Sarai, c'est la femme d'Abraham et Abraham est apparemment protégé par une puissance divine. Donc le pharaon rend Sarai à Abraham et il les renvoie. Alors au chapitre 13, Abraham et sa famille rentrent où ils étaient avant, là où il avait bâti l'hôtel. Et là, Abraham commence à s'enraciner. Il dit à l'hôte de décider où il veut s'établir lui-même. L'hôte regarde autour. Il voit que là-bas, c'est très beau. Donc je vais prendre ça. Et donc il emménage à Sodome qui n'est pas loin. On voit au verset 13 une petite indice de ce qui viendra après. Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'éternel. À la fin du chapitre 13, Dieu réitère sa promesse précédente à Abraham. Donc au verset 14, il dit « L'éternel dit à Abraham après que l'autre se fût séparé de lui, lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre. De sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur car je te le donnerai. » Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamre qui sont près d'Ebron. Là, il construisit un hôtel en l'honneur de l'éternel. Encore une fois, cette promesse est juste incroyable. Dieu ne parle pas dans les termes vagues ici. Il parle de donner ce pays à la descendance d'Abraham alors qu'Abraham est vieux et sa femme est stérile. Avant, ça aurait été possible peut-être d'imaginer que Dieu allait accomplir sa promesse à travers l'hôte mais clairement, ce n'est pas ça que Dieu a en tête. Alors à ce point, au chapitre 14, on voit un épisode juste hallucinant. que j'adorais quand j'étais jeune. En gros, Abraham devient Rambo. Vraiment. Bref. Il y a une guerre entre le roi de Sodome où vit Lot et... Pardon. Il y a une guerre entre le roi de Sodome où vit Lot et plusieurs autres rois. Quatre rois contre cinq. Sodome est vaincu. Lot est pris en prisonnier. Quelqu'un arrive à s'échapper. Et il dit à Abraham que son neveu est maintenant prisonnier de guerre. Alors Abraham rassemble 300 hommes qui ont été formés au combat et avec ces 300 hommes, il arrive à battre les ennemis qui ont vaincu sur Sodome. Donc des armées. Avec 300 hommes, il les vainque tous. Tous les prisonniers, y compris Lot, sont relâchés. Alors évidemment, c'est un témoignage incroyable de la puissance de Dieu pour protéger son peuple et j'aimerais beaucoup rester ici plus longtemps mais il y a quelque chose de plus important qu'on a besoin de voir. Dans les versets 17 à 24 du chapitre 14, nous voyons deux rois répondre à la victoire d'Abraham. Le roi de Sodome demande assez froidement qu'Abraham ne garde pas des prisonniers pour lui-même et qu'il les libère. Abraham dit qu'en fait il n'avait pas l'intention de les garder pour lui-même ou quoi que ce soit. L'autre roi est un roi qui s'appelle Melchizedek. Contrairement au roi de Sodome, Melchizedek donne un festin en l'honneur d'Abraham et il remercie Dieu d'avoir délivré ses ennemis entre sa main et Abraham lui donne un dixième de tout. La raison pour laquelle ces deux rois sont contrastés ainsi, c'est parce qu'ils manifestent des deux types de réactions au peuple de Dieu qu'on voit prédit dans le chapitre 12, verset 3. Quand Dieu dit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Le roi de Sodome ne reçoit rien d'autre que ce qu'il vient de perdre. Et si on sait ce qui arrivera plus tard à Sodome, qu'on va voir dans quelques semaines, on sait que la malédiction prédite au chapitre 12 arrive, pas seulement pour cette raison-là, mais elle arrive. Melchizedek, quant à lui, il bénit Abraham et il se voit béni en retour. On ne voit plus jamais Melchizedek dans le livre de la Genèse, mais l'auteur de la lettre aux Hébreux décrit Melchizedek comme un type, quand on voit ce mot type, on parle d'une sorte de reflet en amont, un type de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un Israélite. Il ne fait pas partie de la famille d'Abraham, mais quand même, on voit verset 18, « Il est prêtre du Dieu très haut. » Donc, ce qu'on voit ici, c'est le service par mandat divin. Dieu a le droit de décider qui le servira et comment. Il a fait avec Melchizedek, il a fait avec Abraham aussi, et il a fait la même chose avec Jésus-Christ qui est né dans la bonne famille, mais qui, jusqu'à l'âge adulte, était vu comme un charportier ordinaire d'une ville ordinaire en Israël, pas comme un roi. Et tout de même, c'est ce chapantier, tout à fait ordinaire, on dirait en tout cas, à l'extérieur, que Dieu choisit d'établir lui-même comme le roi, non seulement de son peuple, mais de tout l'univers. la souveraineté de Dieu sur l'histoire humaine, sur l'histoire qu'il écrit et dans l'ADN de la Bible depuis le tout début. Il décide de qui le servira et il décide qui il bénira. Et c'est ça le message. Cette histoire commence comme la Bible commence de manière très surprenante. et elle nous dit ce à quoi nous attendre par la suite. L'appel d'Abraham, pardon, l'appel que Dieu fait à Abraham, son voyage, sa bénédiction sont surprenants et particulièrement pertinents aujourd'hui. Dieu a appelé Abraham et a dit va dans le pays que je te montrerai afin que toutes les familles de la terre soient bénies en toi. Ainsi, il commence un fil d'événements qui ensemble accomplirait cette promesse de bénédiction. ces événements-là, cette chaîne d'événements qui accomplirait la promesse de bénédiction trouvent leur point culminant dans l'avenue de Jésus-Christ. Christ est venu à la terre qu'il a créée en prenant une forme humaine et qu'est-ce qu'il a fait? Il prend la promesse de bénédiction que Dieu a donnée à Abraham et il l'applique. Il apporte la bénédiction promise à Abraham avec lui et il le fait de manière très étrange. En fait, tout ce qu'on voit ici et plus tard met en lumière les moyens étranges dont Dieu se sert pour accomplir son plan. Qu'est-ce qu'on voit? On voit Dieu qui crée le monde, qui bénit le monde qu'il a créé et puis on voit ce monde tomber dans le chaos à cause du péché. On voit le premier meurtre et puis la grâce qui est donnée au meurtrier. on voit le jugement de Dieu contre le péché dans le déluge et puis le renouvellement de la création quand Dieu fait descendre les eaux et préserve les vies de Noé et sa famille et ainsi toute l'humanité qui viendra après. Nous voyons encore le jugement contre le péché à Babel quand Dieu confond la langue des peuples et on voit et on verra plutôt le renversement de ce jugement plus tard, bien plus tard dans l'acte 2 quand l'esprit descend sur les apôtres et leur donne la capacité de proclamer l'évangile dans les langues des étrangers qui les entourent. Nous voyons Abraham partir d'un pays inconnu pour un lieu inconnu pour une raison inconnue. Les contemporains de Moïse auraient su quel est ce pays et quelle est cette raison parce qu'ils étaient là genre ils venaient là aussi c'était là où ils vont aussi mais Abraham à ce moment-là ne le savait pas. On voit la promesse de Dieu de bénir toute la terre par la descendance d'un vieillard et de sa femme stérile. On voit Abraham béni par Mekizedek qui est par tout standard normal un roi païen mais qui est quand même prêtre du Dieu très haut. D'un point de vue extérieur rien de tout ça n'a du sens. Il n'y a aucun sens ici. Par eux-mêmes les gens qui vivaient ces histoires n'auraient jamais regardé à leur propre vie et ils n'auraient jamais pu se dire après en regardant à leur propre vie ok d'accord je vois ce que Dieu fait là. Ce schéma de Dieu qui se sert des moyens inattendus pour accomplir ses promesses et ses plans continue tout le long de l'Ancien Testament par les juges par les rois par le roi David la division du royaume l'exil du peuple et leur occupation par des ennemis étrangers. Et le schéma continue aussi dans le Nouveau Testament quand on voit Jésus-Christ arriver sur scène. On ne l'a pas encore dit mais aujourd'hui c'est quel jour ? Aujourd'hui c'est le dimanche des rameaux. De quoi est-ce qu'on se souvient ce jour ? On se souvient de Jésus-Christ qui entre dans Jérusalem et qui est accueilli par la foule galiléenne comme le roi. Ces gens savent ils le louent ils le proclament ils savent que c'est par lui que la promesse de Dieu à Abraham s'accomplira. Et lui aussi amène la bénédiction d'une manière inattendue non pas entouré des chevaux de guerre et des chariots pas en compagnie des rois et des prêtres mais sur un âne accueilli par des gens tout à fait ordinaires. Et puis très peu de temps après Jésus est livré à une autre foule non pas pour être loué comme Dieu et célébré comme roi mais pour être crucifié comme un criminel à la place de son peuple. Dieu accomplit son plan comme il le veut. Il accomplit son plan de manière parfaite et son plan est rarement ce à quoi on s'attend. Dieu ne se sert pas des meilleures personnes pour accomplir ses plans il se sert des gens faibles et pécheurs comme Noé comme Abraham et il les habilite pour son service afin d'accomplir son plan et respecter ses promesses. J'ai dit tout à l'heure que le but de Moïse en écrivant le livre de la Genèse c'était de répondre à la question de comment le peuple d'Israël sont arrivés en Égypte. C'est son but pour le livre entier mais il y a quand même une autre question particulière à laquelle il répond dans les chapitres 12 à 22 dans l'histoire d'Abraham et qui est bien plus fondamentale et c'est comment le peuple de Dieu est-il devenu le peuple de Dieu ? Comment ça se fait que ce peuple soit le peuple de Dieu ? Et la réponse à cette question est tout aussi pertinente pour nous aujourd'hui qu'elle l'était pour eux il y a si longtemps parce que Jésus nous a dit que ce livre parle vraiment de lui il est le moyen par lequel Dieu fait que le peuple de Dieu soit le peuple de Dieu il est le moyen par lequel nous sommes adoptés dans cette grande famille globale il a vécu notre vie et subi notre mort afin qu'on soit réconcilié à Dieu et adopté par lui il a choisi de nous donner son esprit et d'ouvrir nos yeux à la beauté de son plan et de nous ramener dans ce plan qu'il a commencé à mettre en route avec Abraham en lui donnant le salut tout ce qu'on voit ici nous dirige en avant vers Jésus Christ qui est l'accomplissement des promesses que Dieu a faites à Abraham alors au fur et à mesure qu'on continue pendant les prochaines semaines dans l'histoire d'Abraham gardons nos yeux fixés sur Christ parce qu'en lui l'histoire d'Abraham devient notre histoire l'histoire du peuple de Dieu devient notre histoire c'est notre histoire et quand on comprend ce que Dieu a fait pour nous dans le passé on comprend plus clairement ce qu'il fait toujours en nous aujourd'hui et ce qu'il fera demain je vous invite à prier Père nous te remercions pour la promesse que tu as faite à Abraham que tu as accomplie dans la personne de Christ et que tu appliques à nous ton peuple adopté encore aujourd'hui merci Père pour cette vérité que nous voyons et que nous célébrons que tous les jours de plus en plus de personnes dans ce monde qui ont besoin de toi viennent à te connaître et ainsi la descendance spirituelle d'Abraham est une bénédiction pour la terre entière merci Père d'accomplir ta promesse en rassemblant autour de toi des gens de toute langue de toute nation de toute tribu de toute patrie et en faisant de nous une grande nation globale ta nation ton peuple ton royaume donne-nous Père de garder nos yeux bien ouverts quand on regarde à l'histoire d'Abraham qui est notre ancêtre aussi donne-nous d'être émerveillé par la complexité incroyable de ton plan que tu accomplis si facilement par ta grande puissance en nom de ton fils nous le prions Amen Amen